Bonjour, Jésus-Christ, je suis Seigneur, je continue de parler du mariage, que Dieu vous bénisse. Mes cheveux sont un peu mélangés, l'œil doit arranger. Bon, la Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse de ses propres mains. Je vais vous démontrer comment l'insensé peut renverser. La femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse de ses propres mains. Je vais vous montrer comment l'insensé, la femme insensée, elle a agi. La femme insensée, au fait, elle ne prie pas pour son mari, elle combat son mari. Ça, c'est une femme insensée. Ça veut dire qu'elle attend les rumeurs sur son mari. Elle ne dit pas que c'est faux. Elle ne dit pas que c'est faux. Et puis, elle ne prie pas. Vous savez, l'ennemi du mariage, c'est Satan. Donc, quand tu entends quelque chose sur ton mari, tu pries. Tu cherches la face de Dieu pour savoir si c'est vrai ou pas. Et Dieu va te dire de prier parce que c'est une façon, c'est une façon, c'est une des façons que l'ennemi fait pour détruire le mariage. Au lieu de prier pour ton mari et repousser les gens qui viennent te parler là, non? On prend ce que les gens là sont en train de dire et tu attaques ton mari avec. Ça, c'est une femme insensée qui fait ça. La femme sage là, elle se met à genoux. Elle attrape la main de son mari, les deux pris ensemble. La femme sage qui bâtit sa maison là, elle gêne pour son mari. Elle gêne pour ses enfants. La femme sage qui bâtit sa maison, elle donne des offrandes. Quand, par exemple moi, ah oui, je suis une femme sage, très sage. Ça fait 20 ans ensemble, on est dedans. On est dedans. Par exemple moi, mon mari combat la dîme. La dîme seulement là, il ne faut pas lui parler de ça. Mais, si c'est donner l'argent aux orphelins, il est prêt. Donc, moi je donne la dîme à sa place. Oui. C'est pour cela que je fais plus de dons parce que je donne pour la famille. Je fais les dons pour la famille. Donc, c'est la femme sage qui bâtit sa maison comme ça. Je donne pour lui et je donne pour moi. Je donne pour la famille. Nous tous, moi, mes enfants, mon mari, c'est ça qu'est la famille. Les soeurs, les frères, ils ne sont pas inclus dedans. Eux, ils ont leur famille là-bas. Ça, c'est ma famille. Donc, c'est comme ça. Au lieu de faire ça là, pour avoir la bénédiction, parce que Dieu dit donne et il te donnera. Quand tu fais ça là, ton mariage est protégé. Les attaques là, l'ennemi ne peut pas. Au lieu de faire ça, au lieu de prier pour son mari, non. On veut savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est comment? C'est quelle femme il suit? Non, 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 non. Tu pries pour ton mari. Tu fais des dons. En faisant des dons, en faisant la volonté de Dieu, en obéissant la voix de Dieu qui dit, « Femmes, soyez soumises à votre mari. » C'est Dieu maintenant. C'est Dieu maintenant qui va se lever contre les ennemis. C'est Dieu maintenant qui va te protéger. Ça, c'est comme ça, une femme sage agit. Mais les insensés là, elles sont assises. Elles sont en train d'attendre. Il a fait combien d'enfants dehors là-bas? On dit qu'il a enceinté une femme. Où tu étais? Et puis, ils l'ont pris. Et puis, il a enceinté une femme. Où toi tu étais? Le combat là, c'est à genoux. C'est parce que tu n'as pas considéré l'homme là. Quelqu'un d'autre l'a pris. Quelqu'un d'autre l'a pris. Et c'est maintenant que tu penses que c'est ton mari. Tu t'es réveillé. La chose qui était devant toi que tu n'as pas considérée là. Il y a une autre femme qui l'a vue là. Elle l'a pris. Il a eu un enfant avec elle. Et puis, c'est tout. Qui père? C'est toi. Toi, tu as eu un enfant avec lui là. C'est toi qui es le père. Donc, elle va bien s'asseoir sur lui. Et puis, c'est fini. Donc, la femme sage est prise pour son mari. Elle appelle Dieu au secours quand il y a un problème dans le mariage. Quand il y a un problème dans le mariage, elle ne passe pas son temps au téléphone en train de parler aux gens. Elle ne fuit pas. Elle ne va pas chercher d'autres personnes qui ne prient même pas, qui ne connaissent même pas Dieu. La femme sage là, quand il y a quelque chose, elle cherche la face de Dieu pour régler. La femme sage qui bâtit sa maison là, quand il y a quelque chose, elle appelle les hommes de Dieu, ceux qui prient là, pour prier. La femme sage, vous savez, quand on va à l'église, souvent on dit sujet de prière. La femme sage dit aux diacles de l'église, aux anciens. La femme sage dit aux anciens de l'église, priez pour ma famille. Parce que quand eux, ils sont en train de prier, là, il n'y a pas l'homme qui peut faire quelque chose dans ton mariage. C'est comme ça une femme sage agit. Une femme sage n'est pas là, un, deux, trois là, la colère la prend et puis pouf. Non? C'est comme ça une femme sage agit. Donc c'est un peu ça. Pour le mariage, j'ai d'autres vidéos que j'ai déjà faites. Allez-y, écoutez les vidéos là. Et la femme sage s'informe. La femme sage cherche la connaissance au niveau du mariage. La femme sage ne se limite pas seulement là. Elle essaie de comprendre ce que c'est que le mariage, comment il faut se comporter dans le mariage, comment une femme doit agir. Elle écoute les vidéos des femmes qui ont reçu dans le mariage. Des femmes qui ont l'expérience du mariage. Elle les écoute. Elle ne les écoute pas seulement. Elle met en pratique ce que ces femmes disent. La femme sage prie pour son mari. Prie pour sa famille. Prie pour ses enfants. La femme sage amène les enfants à l'église, sa famille à l'église, son mari à l'église. Si son mari ne veut pas aller ou bien son travail en pêche, elle va à l'église. C'est une femme de prière. Ce n'est pas une femme qui fait tout sortir dans sa bouche, n'importe comment. C'est une femme sage, intelligente. Elle a la sagesse de Dieu. Quand elle veut agir avec la sagesse, qu'elle manque de sagesse, qu'elle manque de connaissance dans quelque chose, elle cherche la femme de Dieu directement. Elle ne prend pas le téléphone. Elle prie.